Bonjour ma chérie, comment vous allez? Ici Anna Flore, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Excusez le visage, son maquillage, les cheveux qui ont vieilli, le boubou, l'excusez-moi. Vous savez, je me sens tellement confortable avec vous que je ne me sens même plus. Je me permets de venir devant la cam, vous parler, sans artifice, au naturel et autre. Après tout, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à montrer. C'est ce que vous voyez là, qui est là. Donc c'est ça. Donc ma chérie, je venais rapidement pour vous montrer comment clarifier, comment nettoyer et uniformiser les coups noirs. La discoloration et l'hyperpigmentation du cou est vraiment commun dans notre communauté. Surtout nous qui avons la mélanine, la peau noire bien belle là. Mais aussi elle existe avec les peaux blanches. Mais aujourd'hui, je viens vous montrer, vous parler un peu des cons, ce qui cause ça. Et aussi vous montrer quelques astuces qui vont vous uniformiser le teint en quelques étapes. Quatre étapes simples, ça ne coûte rien. Ça vient de votre cuisine, donc restez connecté. Le cou noir-ci devient hyperpigmenté, change de couleur comparé aux autres corps, aux autres parties du corps pour plusieurs raisons. La plus grande raison est, généralement ça indique quelque chose, ça indique des maladies. Ça peut indiquer le diabète. C'est pour ça qu'ici, je vous dis toujours, YouTube n'est pas l'hôpital. Si vous trouvez des irrégularités dans votre peau, vos cheveux, vous avez les boutons, vous avez des problèmes qui ne vous plaisent pas, je vous invite toujours à aller voir votre docteur. Parce que généralement, ces problèmes sont indicatifs de quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Donc les coups qui deviennent noirs, vraiment noirs là, généralement, ça veut dire qu'il y a présence de diabète. Donc mes chéries, même si vous voulez appliquer cette astuce, je vous recommande de voir avec votre docteur pour vous rassurer qu'il n'y a pas un problème de santé. Et s'il n'y a pas un problème de santé, on peut voir les autres causes. Soit le coup devient noir quand on prend du poids, manque d'entretien, manque d'hygiène, overexposition au soleil. Donc si ce n'est pas la maladie, c'est tout ça qui crée le coup noir. Donc dans ces astuces, mes chéries, je vais vous montrer en quatre étapes comment y remédier, comment uniformiser votre coup. Donc la première des choses que dans ce traitement, la première des choses que vous devez faire, c'est d'ouvrir, d'essayer d'ouvrir les pores au niveau du cou. Donc pour faire cela, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous mettez de l'eau au chaud, que ce soit tiède, on n'a pas vraiment besoin d'eau chaude. Que l'eau soit tiède et vous mettez une serviette dedans que vous allez appliquer sur votre cou. Juste une raison de dilater les pores, ouvrir les pores, à recevoir tous les traitements que vous allez commencer. Donc après que la première étape soit finie, on va passer à l'exfoliation. Donc vous allez ensuite, après avoir ouvert les pores, vous allez exfolier cette partie du corps. Et pour exfolier, vous avez besoin des ingrédients très simples qui sont dans vos cuisines. Vous aurez besoin du sucre, vous pouvez utiliser tout type de sucre, même le sel, quelque chose qui a les grains comme ça. Donc vous avez besoin du sucre. Vous avez aussi besoin du bicarbonate de soudre. Oui, le bicarbonate de soudre. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer les avantages de tous ces ingrédients. Mais cherchez sur internet et vous verrez. Donc vous aurez besoin du sucre, comme je l'ai dit. Le bicarbonate de soudre. Vous aurez aussi besoin d'une huile de votre choix. Ici, je vais utiliser l'huile de glantier. Mais vous pourrez utiliser l'huile de coco. Vous pourrez aussi utiliser l'huile d'olive, l'huile de carotte, l'huile de papaye. Toute huile que vous avez à votre disposition. Et donc le mélange, vous allez utiliser 2 cuillères à soupe de soit votre sel, votre sucre, avec 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soudre. Et ensuite, vous allez ajouter 1 cuillère, 1 à 2 cuillères d'huile. La consistance doit être pâteuse, donc pas très liquidifiée. Donc avec cette pâte, vous allez exfolier votre cou. Et pour exfolier, pour améliorer la circulation de sang sur le cou, il y a 2 autres trucs que vous pouvez utiliser. Ici, je vous présente la brosse. Cette brosse, je vous l'ai déjà présentée. Je l'utilise pour mon visage, pour mon corps, pour mes pieds et autres. Cette brosse que je vous montre est de Vanity Planet. J'ai un code pour que vous ayez 60% off. Je vais mettre ça dans la barre de description. Mais cette brosse-là va vraiment activer la circulation de sang sur votre cou et exfolier votre cou en profondeur. Pour ceux qui n'auront pas les moyens d'avoir cette brosse, vous pouvez aussi utiliser un gant de grain pour faire votre exfoliation. Donc après avoir exfolié, vous mettez la même serviette, vous la remettez dans l'eau tiède et vous nettoyez votre cou. La dernière partie est la partie la plus indispensable que vous ne devez en aucun cas rater. Parce que vous avez exfolié le cou, c'est maintenant que vous allez mettre les agents qui vont partir et clarifier le cou. Dans cette dernière étape, vous aurez besoin d'une poudre. Vous aurez besoin, vous pourrez utiliser du kaolin. Mes chéris qui sont en Afrique, vous pouvez utiliser du kaolin, la poudre de kaolin. Vous pouvez aussi utiliser la poudre de riz que moi je vais utiliser dans ma recette ici. Et aussi, vous pourrez prendre, comme on appelle ça, vous pourrez aussi de la gilvette. Et à cette poudre, vous allez ajouter du lait. Ici, je vais utiliser le bonnet rouge. Vous pouvez utiliser toutes sortes de lait du moment où ce lait est sans fat. Du moment où le lait, vous allez utiliser un lait qui est non sucré. Et ici, je vais utiliser le lait bonnet rouge. Et ensuite, vous allez utiliser votre citron. Donc dans ce mélange, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de la poudre de votre choix. Soit la poudre de riz, l'argile verte ou le kaolin. Et vous allez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de lait. Mais le mélange ne doit pas être trop pâteux, mais pas trop liquide aussi. Et ensuite, ajoutez des gouttes de votre citron. Et avec ce mélange, vous mélangez bien et vous appliquez sur votre cou pour environ 30 minutes. Qu'à ce que ça sèche. Et quand ça sèche, vous prenez votre serviette ou l'imbibé dans l'eau. Et vous nettoyez soigneusement votre cou. Vous allez commencer à voir des résultats au fur et à mesure que vous incorporez cette méthode dans votre routine. Et après avoir fini ce masque, maintenant vous allez toujours rassurer que les mêmes soins que vous apportez à votre visage sont les mêmes soins que vous apportez au cou. Donc, quand vous pommadez votre visage, la lotion que vous utilisez pour votre pommade, pour votre visage, j'utilisez cette lotion pour le cou. Ici, en ce moment, il fait nuit, je viens de finir ce masque. Donc, je vais appliquer une huile, comme toujours, avant d'aller dormir, j'applique mes huiles. Je vais appliquer l'huile de glantier, mais vous pouvez utiliser toute l'huile que vous avez. L'huile de carotte, l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser votre pommade d'hydratation. Mais tous les soins que vous apportez à votre visage, rassurez-vous que vous apportez les mêmes soins à votre cou. Si vous utilisez une lotion solaire pour votre visage, mettez aussi sur votre cou. Et c'est comme ça que vous allez éviter que votre cou soit un peu plus noir que le reste de votre corps. Donc, ce masque, cette routine, cette astuce, vous pouvez l'utiliser. Ce masque, cette astuce, vous pouvez l'utiliser entre 2 à 3 fois dans la semaine. Et le plus vous l'utilisez, le plus vous allez voir les résultats sur votre cou. Et vous allez voir que vous allez pouvoir unifier votre cou facilement. Donc, mes chéries, c'était ce que j'avais à vous montrer. Comment clarifier, comment éclaircir, comment uniformiser votre cou. Comment rendre votre cou à la même couleur que le reste de notre corps. Afin que, en cette année 2018, nous tous on montre les cou bien propres et bien propres. Donc, mes chéries, maintenant on va passer aux dédicaces. Voilà, donc la première dédicace revient à une youtubeuse qui me suit et que je suis il y a un peu longtemps. Son nom, c'est Karine Beauty. Elle a aussi une chaîne, je vais mettre le lien quelque part là pour que vous partez la suivre. Sur sa chaîne, elle parle de perte de poids, entretien de cheveux, entretien de peau. Allez la suivre, je vais mettre son lien quelque part là. Allez la supporter. Et l'autre dédicace qui sera faite, sera faite pour Aminatou. Aminata Tiamdor, ma chérie. Merci beaucoup, je t'ai rencontré en France. Elle a été très gentille à m'envoyer des boucles d'oreilles, une chaîne, une trousse à maquillage. Elle est restée avec moi après mon meet and greet. On a mangé ensemble, on a passé le temps, ma chérie. Vraiment, je suis vraiment appréciée. Toi et moi, tu sais qu'on n'est plus youtube et puis abonnés. On est soeurs. Donc, je voulais juste te dire merci et te dire que j'apprécie vraiment tout ce que tu fais. d'être toujours présente là pour moi et autres. Donc, mes chéries, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Nous laissons un pouce en air, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous l'êtes, n'oubliez pas d'appuyer la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste. Sous-titrage Société Radio-Canada